J'ai fait un rêve vraiment chelou, j'ai un peu honte de vous le raconter. J'ai rêvé que j'étais ici en train de faire cette vidéo. Tout se passe bien, je raconte ce que j'ai à dire, je coupe la caméra, je upload la vidéo sur YouTube. Et là, c'est la folie. En quelques heures, la vidéo devient virale. C'est tellement intéressant ce que je raconte, c'est tellement bien construit. En quelques heures, la vidéo se retrouve en tendance sur YouTube. Au bout de 24 heures, on dépasse le million de vues. Au bout de 3 jours, il y a 30 millions. Je reçois des messages de tous les gros créateurs. Ils veulent tous faire des feats avec moi. Squeezie me supplie pour que j'apparaisse dans sa prochaine vidéo. Thibaut InShape, il veut que je le conseille pour avoir un corps comme le mien. Regardez-moi ce corps de fou, Gonzalo, entraîne-moi. L'ENA Situation veut organiser une énorme soirée à mon nom. Et Hugo Descrypte veut m'inviter dans son prochain interview face cachée. J'allais tous leur répondre quand, bam, je me réveille. Et ce rêve m'a pas mal travaillé. Ce serait trop cool que ça m'arrive pour de vrai. Et là, je me suis demandé, est-ce que les rêves prémonitoires existent vraiment ? Est-ce que je suis capable de prédire le futur à chaque fois que je m'endors ? En vrai, c'est peut-être possible, parce que je me souviens presque jamais de mes rêves. En faisant quelques recherches rapides, je suis tombé sur un article scientifique de 2022 où des chercheurs américains se sont posés exactement les mêmes questions que moi. Ils appellent ça un phénomène de simulation épisodique future. C'est une théorie qui dit que nos rêves ne sont pas tout à fait le fruit du hasard. Ils s'inspirent de nos événements passés, donc de nos souvenirs, mais aussi de nos connaissances qu'on a sur le monde. Alors pourquoi notre cerveau fait ça ? La théorie explique que ça servirait à préparer le cerveau à faire face à des situations possibles ou probables qui pourraient éventuellement se présenter à nous dans le futur. Ça a été observé que les étudiants, par exemple, ils rêvent des partiels quelques jours avant de les passer. Les patients de leur future opération chirurgicale, les femmes enceintes de leur futur petit bébé et les sportifs de haut niveau de remporter leur prochaine compétition. Pour étudier ces phénomènes de simulation épisodique future, les chercheurs ont réalisé une expérience scientifique assez atypique et qui était à la limite de la torture, je trouve. Ils ont recruté une série d'étudiants américains âgés entre 18 et 25 ans. Parmi eux, ils ont checké qu'ils n'avaient pas pris ces derniers jours de médoc, d'alcool, de stupéfiants et qu'ils avaient un sommeil normal et régulier depuis au moins 3 jours. Avec ces critères, t'élimines déjà la majorité des étudiants. Ils se sont retrouvés du coup avec 48 personnes seulement. Ils leur ont demandé de passer une nuit dans leur laboratoire pour étudier les rêves. Alors, comment ça s'est passé ? Tout d'abord, ils leur ont mis des électrodes de la tête aux pieds, un électroencéphalogramme pour mesurer les ondes cérébrales, un électromyogramme pour mesurer le tonus musculaire et un électro-oculogramme pour mesurer le mouvement des yeux. Avec tous ces appareils, on peut savoir avec précision quand la personne s'endort, quand elle rentre en sommeil profond ou en sommeil paradoxal, quand elle rêve et quand elle fait des micro-réveils. Et c'est là que la torture commence. Déjà, c'est pas facile de s'endormir avec tous ces câbles. Mais quand il arrive, tu as un chercheur qui se faufile en douce dans ta chambre en pleine nuit pour te réveiller et te demander avec une voix bien crépie « Alors, tu rêves de quoi ? » « Mais laisse-moi dormir, razzampé ! » Ils ont fait ça en tout 13 fois. 13 fois en une nuit ! C'est horrible ! Moi, si on me réveille rien qu'une fois pour me demander ça, limite, je lui fous une claque. « Tu rêves de quoi ? » « Aaaaaah ! » Pour moi, ces étudiants, ce sont des héros. Ils ont sacrifié leur sommeil pour le savoir scientifique et je voudrais leur consacrer, si t'es ok, 3 secondes de silence. Ok, merci. Le lendemain, au réveil, ils les ont amenés dans une salle pour leur faire écouter leurs témoignages. Pour chaque recueil de rêves, le participant devait signaler si, selon lui, son rêve avait été influencé par des épisodes passés, donc qui ont déjà eu lieu, ou par des épisodes futurs, des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Hum, là, ça devient intéressant, cette histoire. En tout, ils ont collecté 469 rapports de rêve avec seulement 48 étudiants. Ça fait à peu près entre 9 à 10 rêves par participant, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce qu'ils ont découvert ? Eh bien, c'est assez intéressant. Plus d'un quart des rêves étaient liés à des événements futurs imminents. Et ce type de rêve devient plus présent en fin de nuit. Notre cerveau cherche donc à anticiper le futur en créant des simulations très réalistes de nos rêves. Les chercheurs ont observé que pas mal de ces projections futures s'inspirent de la réalité, notamment de nos souvenirs, mais aussi de nos connaissances sur le monde. Je l'ai dit tout à l'heure. Et des fois, notre cerveau fait tellement bien son job que ces simulations peuvent devenir réalité. Alors, est-ce qu'on peut parler de rêve prémonitoire ? Euh, non. Désolé, c'est très rare que ça se concrétise et c'est plus un coup de chance qu'autre chose. Mais, faut pas le négliger, il y a quand même une grande place à de l'interprétation personnelle des rêves. C'est très difficile d'être objectif et c'est là une des plus grosses limites de la recherche scientifique sur les rêves. C'est qu'on n'a pas encore aujourd'hui la technologie nécessaire pour lire et enregistrer les rêves des gens. Bon, même si mon rêve a été tout à fait réaliste, on peut le dire, je doute que ça arrive là tout de suite. J'appréhende quand même de publier cette vidéo. Bon, on verra bien.